Il y a un point vert. En bas, il y a un petit truc vert. Bien, bonjour, bonjour. Vous voyez qu'il y a un petit point vert à la montée. Ah, on est d'accord. Ça, ça veut dire circulaire. Ça, ça veut dire circulaire. Bonjour, je m'appelle Philippe Chauveau du lycée français. Voici ma classe de CE1. Nous sommes actuellement au restaurant Amélios et nous allons vous présenter un petit programme en français. Tu peux aussi dire mon nom, hein? Tu peux ouvrir ton nom. Mon nom, je vais le mettre. C'est là, on va voir. Hé! Bonjour! Comment vous êtes? Guillaume est voisine, non? Guillaume est voisine, non? Oui, bien! Bonjour! C'est bon de vous voir. Merci! Merci! Bonjour! D'ailleurs, je suis présent. David? David? Il y en a cinq qui ont un état pour moi, non? Oui, on va aller. Tu vas y aller, c'est pareil. Oui, on va aller. Oui, on va aller. Tu vas y asseoir sur le tableau, oui, là-bas. Bien, bien, bien. Allez, vous me présenter. Bah, toi, tu vas y aller par la paix. Oui, bien. Et encore un Simon, tu vas la voir aussi avec... Oui, ça c'est bien. Avec Lionel. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Tous les autres, là, alors il y a une rangée au fond, mais qu'il se faut en ranger de là. OK? Oui, c'est bien. Il n'y a pas de chaise pour les parents, hein? Non, non, non. Non, non, mais vous faites pas bien. Les parents, il se fait pas, mais vous les ai pas pour dire. Les parents, c'est qui se fait pas au mattered. Hein, vous avez une chineuse. Tout est pré-chu中國. Oui. Je vois bien qu'à ce soir, du coup, il faut qu'il te plaît. Si, Natacha, si vous... Je m'en reviens, là, que je te le présente, là, parce que... Bon, eh bien, les enfants, là, d'abord, je vais vous présenter un peu la famille, commençant par Jean. Elle ne parle pas français, mais, enfin, elle va vous montrer qu'elle veut trois choses à faire. Good morning, Jean. Good morning, Jean. C'est Grégoire. Bonjour. Bonjour, Grégoire. C'est le sous-chef du restaurant. Et alors, lui, c'est Jean-Marc. Moi, c'est Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc. Ça va être le grand prix, c'est-à-dire que celui qui aura le mieux écouté et répondu aux questions, il va avoir le droit de lui faire des dessins sur la figure avec une betterave, à la fin. D'accord ? Alors, regardez bien sa tête, comment elle est maintenant, parce qu'elle ne sera pas la même après. Merci, Jean. Allez, maintenant. Bon. Alors, on va commencer par passer des bouteilles comme ça. Et vous allez sentir. On va dépasser toutes. Il faudra essayer de se rappeler. À la fin, je vais demander la bouteille numéro 1, c'est quoi ? C'était quoi ? Et la bouteille numéro 2, c'était quoi ? Et vous essayerez de répondre. D'accord ? Tu veux que je ne soit pas que sur les bouteilles ? Voilà. Et vous sentez. Vous appuyez sur la bouteille, sur votre nez. Et vous sentez. Ça, c'est le même. Il faut la passer après. La passer ? Oui, mais vous ne dites rien maintenant, hein. C'est le... Alors, la bouteille numéro 2. Il faut bien la presser, vous presser dessus. Ouais, c'est bien. Écoutez, essayez de vous rappeler, hein. C'est ça, c'est ça. C'est ça. 5, 6, 8, 8, 9, 8, 9. Et c'est numéro 1, 4. Tout le monde va avoir un tour. C'est pas la fin de... Ça, c'est numéro 2. Essayez de vous rappeler ce que c'est. Ah non, pas maintenant. Je vais demander la... ça c'est le numéro de poids et bien oui c'était du chocolat et la bouteille numéro 2 ok Lionel un dessert un dessert mais quel genre ? c'était de l'ananas ? non c'était pas ananas c'était frais ok qui c'est qui a dit frais ? c'était frais c'était frais alors la bouteille numéro 3 c'est un peu plus difficile oui ? qu'est-ce qu'il répond à la bouteille numéro 3 ? non elle a dit marzipan il y a quelqu'un qui a une autre idée ? oui c'est un peu le goût de certains gâteaux c'est comme une gâte c'est Rebecca c'est Rebecca qui a trouvé la pâte d'amande qui s'appelle marzipan en anglais mais c'est fait avec des amandes donc c'est l'odeur d'amande il y a quelqu'un qui veut essayer encore ? il y a quelqu'un qui veut essayer encore ? pour son amand ? oh non maintenant vous savez ce que c'est ? comme ça vous saurez le reconnaitre donc c'est des choses qu'il faut essayer de se rappeler ? donc quoi on avait vu cette odeur-là déjà ? ce qu'il y a encore une à nous ? une galette de quoi ? une galette de quoi ? La galette j'ai ? Eh oui ! Quel numéro 5 là ? Numéro 5 ? Numéro 5 ? Ah ! C'est facile ! Numéro 5 ! Ok, le numéro 4 ! Tout le monde a eu le numéro 4 déjà ? Qu'est-ce que c'est le numéro 4 ? Caramel ! Non, c'est pas du caramel ! Chocolat ! Non, le chocolat c'était le numéro 1 ! Numéro 4 ? Non, je parle du numéro 4 ! Vous voulez encore... Vous avez toujours le numéro 4 là ? Le numéro 4, qu'est-ce qu'ils vont encore essayer ? C'est quelque chose que vous connaissez assez bien parce que euh... Vous en mangez souvent... Vous en mangez souvent euh... Non, après l'école ! Allez, c'est pas possible d'en manger à l'école parce que ça ne fonctionne pas ! Ça commence avec un V ! Ça commence avec un V ! Ça commence avec un V ! Non ! C'est de l'ail ! C'est de l'ail ! Voilà, de l'ail ! Elisabeth a trouvé ! Non, c'est de l'ail ! Regarde, essaye encore tu vois ! Tu as une gousse d'ail là ? Entière ? Elle est dedans là ? Oui mais elle est coupée ! Elle est coupée celle-là pour le faire quand même ! Je veux voir ce que je peux ! Je veux voir ça ! On va leur apporter une gousse d'ail entière là pour eux ! Moi, j'ai l'attente ! Là, quoi on met de l'ail ? Euh... J'ai l'attente ! J'ai l'attente ! Non ! C'est ça l'ail ! C'est ça l'ail ! Une gousse d'ail ! Bon, maintenant, je vais essayer de vous montrer des petits trucs qu'on fait avec les légumes et les fruits ! C'est des petits motifs qu'on peut faire en cuisine ! Euh... Qu'est-ce que tu dois faire ? Un citron ? Quoi ? Un citron en dentsie là ! Ok ! Je vais vous montrer comment on fait un citron en dentsie ! Je vais aller voir ! Euh... Ok ! Vous coupez les extrémités ! Ok ! Et vous prenez comme ça ! Vous avez votre couteau ! Vous piquez au milieu ! Ok ! Jusqu'au fond ! Ok ! Et vous recommencez ! À la pointe ! Hop ! Et vous essayez d'aller droit ! Prends le couteau pointu ! Il faut faire attention ! Ah d'accord ! Voilà ! Faites-toi ça tout seul à la maison ! Toujours avec la supervision de nos parents ! Hein ! Ça va être bien ! Tu vas voir ! Nous on le fera, ça sera bien ! Ha 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 ! Non ! Il vous fixe deux doigts ! Toi avec Nicolas ! Vas-y assez vite quand même ! Et ouais ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Vous suivez après ? Non, non ! C'est bon ! C'est bon ! Tout autour du citron, hein ! Ah oui ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Miracle ! Oh ! Comme c'est bien ! Il y a une façon de le faire aussi ! C'est avec les cubes en dedans ! Il y a des petites dents et des grandes dents ! Il y a des petites dents et des grandes dents ! Il y a un peu plus, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Un peu moins ! C'est joli ! Comme par exemple ici ! Il faut qu'ils soient là ! Ha ha 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 ! Oh ! Oh ! Alors là, c'est avec un champignon ! Il y a un petit truc qu'on peut faire aussi ! Un peu plus compliqué ! Ça s'appelle un champignon tourné ! Ha ha 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 ! Mais pourquoi ça s'appelle un champignon tourné ? Parce que tu tournes ! Oui ! Ça me fait un Hux ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! J'ai sous-estimé tes connaissances ! Ha ha 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 ! Ça, ça sont des choses que beaucoup, beaucoup de monde savent faire. C'est de... Tous les cuisiniers, euh... En France, euh... Apprennent à faire ça, euh... Très jeunes. Euh... Par ici aussi ! Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Non mais c'est tout... Alors pour les mamans, hein ! Ha ha ! Ha ha ! Merci ! Maman ! Et alors... Tu vas faire un... fâcreève avec ça... Là, comme on fait des... Pour les coulées. La Grégoire va faire une pâcrette en... Un abbé ? Un abbé ? Comment on dit un abbé en anglais ? Ah d'accord. C'est là dont je voulais... Éliminé. C'est quoi un abbé en anglais ? Un abbé, comment ça s'applique ça ? C'est un abbé. En même temps, moi je vais faire une rose dans le... La même chose dans un abbé. Donc il va y avoir deux choses à regarder en même temps. Allez, tu parles en anglais toi ? Ah oui ? C'est quoi il est simple ? Maintenant c'est... On a donné une... Une forme... Ronde... Et ensuite... J'ai taillé les pétales. Ce sont des choses qui sont un peu plus compliquées à faire. Donc le secret des cuisiniers, c'est avoir des couteaux qui courent très très bien. Et de ne pas se couper les doigts. 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 Une rose. Et euh... Il y a des... Couleurs, un peu. Donc on peut mettre un peu de... Un peu de couleur. Rouge. Regardez la pâquerette que Grégoire est en train de faire là. C'est le... Et là ici, là, c'est une fleur qui est un peu plus facile à faire. C'est une tulipe. Oh, c'est super ! Pour faire du jaune pour la pâquerette, on a quelque chose qu'on appelle du safran. Ici. C'est le... Est-ce que vous savez ce que c'est que le safran ? Est-ce que vous avez entendu parler du safran ? Oui. Oui ? C'est quoi alors, euh... C'est... C'est... C'est des trucs... Trucs rouges... Et... Et... On met sur le... Oui, on en met sur le riz. Oui, on en met sur le riz. Dans quel plat, par exemple ? Dans quel plat ? Pourquoi on le met sur le riz ? Pour qu'il vienne de quelle couleur ? Pour qu'il devienne jaune. Et quel est le plat de riz ? Et quel est le plat de riz ? Qui est jaune ? Non. C'est pas chinois. C'est un plat espagnol. Vous connaissez pas ? Non. Non. Donc, comme vous voyez, c'est très très jaune parce que Grégoire est capable de... donner de la couleur... à la pâquerette. Ça, c'est une... une espèce de... de tulipe. Ok. Mais je vais juste... donner un peu de... les trois couleurs aussi. Donc, euh... Maintenant, là, je vais... euh... On va passer au deuxième... euh... euh... aux questions... euh... à d'autres questions. Et euh... ça va être sur la... la consistance des... euh... de certaines choses. Ok. Ok. Alors... là, on va passer au point...